Je voulais commencer en vous montrant ces images, parce que je trouve qu'on ne les voit pas assez. Regardez, nous sommes à Stain, nous sommes devant ce lycée de Stain, le lycée Maurice-Utrio, et personne n'en parle, silence total dans les médias, voilà ce qui se passe en ce moment, voilà ce qui s'est passé cette semaine. Depuis plusieurs jours, on assiste à des incendies de poubelles, incendies de véhicules, utilisation de mortiers contre les personnels et le bâtiment du lycée, des bagarres entre les jeunes provenant de différents quartiers de Stain et de Pierrefitte. Mercredi, une trentaine d'individus, vêtus de noir et encagoulés, ont bloqué l'entrée principale de l'établissement. Dans un courrier, les parents d'élèves dénoncent, je cite, une atmosphère de guerre urbaine. Les enseignants ont, eux, fait valoir leur droit de retrait, les forces de l'ordre ont tréssuivi à plusieurs reprises des jets de projectiles et des tirs de mortiers, et d'après le parquet de Bobigny, quatre mineurs ont été interpellés et déférés mercredi pour des mesures de réparation pénale. Voilà ce qui se passe. On est à Stain, et c'est le silence absolu dans les médias. Si on a ces images, si on a ces documents, c'est parce que Johan Power, qui est lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux, les a publiés. Bonjour Johan, merci d'être en direct avec nous. Je crois qu'en plus, vous avez parlé avec des professeurs qui sont là-bas, vous avez interrogé ces gens-là. D'abord, quelle est la situation à Stain ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bonjour Jean-Marc. La situation est extrêmement tendue. Comme vous l'avez dit, suite à ces émeutes, les professeurs ont demandé un droit de retrait, mais l'académie de Créteil a refusé leurs droits. Tandis que les parents d'élèves ont ordonné un droit de retrait des élèves par peur de leur intégrité physique. Donc voilà ce qui se passe. Comme vous l'avez évoqué, c'est exactement une guérilla urbaine. Cette guérilla a duré de 7h à 19h du soir, et nous rappelle bien évidemment les émeutes survenues fin juin 2023 après la mort de Naël. Le lendemain, donc, mercredi 3 avril, rebelote de nouvelles émeutes encore plus violentes que la veille, où des forces de l'ordre ont essuyé toute une journée entière des jets de projectiles et de mortiers. Donc voilà ce qui se passe. Les raisons, alors il y a deux raisons. La première concerne le report du bac blanc, où les élèves ont demandé les vacances scolaires pour réviser sereinement. L'ancienne direction avait refusé de repousser l'épreuve, mais suite aux événements, le nouveau directeur a accepté leur demande. Donc là, on constate une vraie soumission de la part de la direction. Et la deuxième, et là c'est des témoignages que j'ai reçus de la part de certains élèves et de professeurs, c'est que jeudi dernier, les élèves ont fait des signalements concernant le directeur du lycée qui aurait échangé des photos à caractère sexuel avec des élèves via Snapchat. Donc le lendemain, le directeur a été entendu par le rectorat et remplacé dans la matinée par le directeur adjoint, nouveau directeur qui d'ailleurs s'est pris une bouteille en verre sur la tête lors des émeutes. – Ce qui est assez dingue, Johan Power, c'est que, en fait, personne n'en parle. C'est quand même grave ce qui est en train de se passer. On a vu tout à l'heure, et on les voit passer régulièrement, des photos de voitures qui sont incendiées. Il y a les policiers qui sont prises à partie. Voilà, on voit cette photo. Mais enfin, ça se fait dans une indifférence totale, finalement. C'est-à-dire que vous parlez d'émeutes, et c'est vrai que c'est des émeutes urbaines. C'est de la guerre urbaine, disent même les parents que je citais tout à l'heure dans un communiqué, les parents d'élèves, et ça se fait dans un calme absolu. Si vous n'aviez pas diffusé ces vidéos qui ont ensuite été reprises, finalement, personne ne saurait ce qui est en train de se passer à quelques kilomètres de Paris. – C'est ça, parce qu'en fait, ce n'est pas de vague. Il ne faut pas faire de bruit. Donc, moi, les professeurs avec qui je suis en lien, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les parents d'élèves ont ordonné un droit de retrait, donc des élèves par peur de leur intégrité physique. Mais c'est une hypocrisie totale, car ce sont, pour la plupart, leurs enfants qui tirent à coups de mortier sur l'école, leurs enfants qui brûlent leur voiture. D'ailleurs, j'ai appris par un enseignant de ce lycée que ces mêmes parents ont demandé la fermeture de la cantine à cause du ramadan. J'ai également appris par ce même professeur que les lycéennes peuvent garder le voile dans l'établissement le temps du ramadan. Comme je l'ai dit, pas de vague. Donc, voilà, c'est de la soumission totale. De toute façon, Stan est devenu un territoire perdu de la République où la laïcité est morte. On a affaire à une génération d'anti-France qui défie à longueur de journée les forces de l'ordre, les enseignants et la République. Donc, l'histoire du report du bac, pour moi, ce n'est qu'un prétexte pour tout le bordel. Et c'est ça. Et quand j'ai voulu dénoncer tout ça en publiant les vidéos, il y a même des jeunes qui ont essayé de me faire taire sur Twitter en me disant « supprime ton tweet ». Oui, je vois que Rost réagit en vous écoutant, Johan. On aime ce pays. Il faut aussi qu'à un moment donné, les gens comme vous arrêtiez à chaque fois de nous faire croire à la France que c'est parce qu'on déteste la France que ça se passe comme ça. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds que ça. Et arrêtez de nous renvoyer toujours à ça et de dire aux gens que c'est parce qu'on n'aime pas la France. Ça suffit maintenant. Alors déjà, je tenais à dire que M. Rost est complètement hors sol. Mais toi, tu es hors sol, tu ne vis pas là-bas. De quoi tu me parles, toi ? Tu es hors sol. C'est toi qui es hors sol. Allez-y. Johan. Quand on aime la France, on ne caillasse pas les forces de l'ordre. Quand on aime la France, on ne caillasse pas... Ils ne sont pas français, ces jeunes-là. ...un établissement. Ils ne sont pas français. C'est pas ce qu'il vous dit. Voilà, sur le Coran de l'Amec. Qu'est-ce que ça ? Voilà, sur le Coran de l'Amec, dites la France. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ces jeunes-là, en fait, ils ont une haine de l'éducation nationale. Ils ont une haine de la République. Quand on aime la France, on ne fait pas ça. Et quand on regarde les vidéos qui circulent, ce sont, excusez-moi, toujours les mêmes profils. Je ne vois jamais un Mathéo et un Kevin, comme dirait Darmanin. Je le connais, ce bahut. Je le connais très bien. Je suis intervenu là-bas. Alors arrêtez, je connais très bien. Il y a quelques années, je suis intervenu là-bas. Il y a 3-4 ans de ça, j'étais là-bas. Visiblement, ça n'a pas marché. Excusez-moi, Rousse. Visiblement, ça n'a pas marché. Moi, j'étais pas intervenu là-bas et condamné là, c'est que ça n'a pas marché. On a combien ? Non, mais arrêtez aussi de dire que parce que les associations font un travail et que de temps en temps, il y a des événements, qu'ils ne font pas le boulot. Je suis désolé. Il y a combien de policiers à travers ce pays ? Est-ce que ça a pour autant enrayé la délinquance ? Non, il n'en faut plus. Est-ce que ça a enrayé les problèmes de terrorisme ? Non, il n'en faut plus. Est-ce que ça a enrayé ? Bon, alors arrêtez de jeter les associations. Disons, à chaque fois, oui, ça se voit qu'ils n'ont pas fait le boulot parce qu'il y a de temps en temps des événements. À un moment donné, je peux vous dire que si cette structure n'existait pas, je peux vous dire que ça serait mille fois ce que vous êtes en train de voir. Et voir même plus. Donc c'est bien. Alors arrêtez. Donc il faut s'en contenter. Réponse de Yohan. Il y a un vrai travail qui est fait. Réponse de Yohan. Non, alors je tenais à dire, je pense que M. Rost est amnésique. Il y a trois semaines, il s'est passé quoi ? Cachon, c'est Maxime Mirsort. Des émeutes. Il y a eu des émeutes. Donc des émeutes hyper violentes où ils ont brûlé une voiture de police. Pour moi, brûler une voiture de police, c'est un signe qu'on est anti-France. Parce qu'on ne brûle pas une voiture de police comme ça anodinement. Donc oui, il y a un problème avec cette jeunesse qui haïsse la France. Je suis désolé. Il y a un problème. Je vous parle en togolais ou je parle en français là ? Ben non, vous parlez en français, je ne me permettrais pas de dire ça moi en tout cas. Ben non, mais je me permets d'arrêter en permanence, dès qu'il y a des événements comme ça, de dire c'est parce qu'ils sont anti-France. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Yohan. C'est pas moi qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Je lui réponds. Alors Yohan, vous voulez ajouter un mot et puis juste l'avis du plateau après là-dessus. Voilà. En fait, juste pour terminer, c'est qu'il faut arrêter que ce totem d'immunité. Moi, le professeur avec qui je suis en lien, il a reçu deux menaces de mort depuis le début d'année parce qu'il a demandé à deux jeunes lycéennes de sa classe de retirer la baïa. Voilà la pression. Mais ça, c'est une réalité. J'ai jamais dit le contraire. Je suis désolé. Il faut arrêter de dire que tout va bien en France, que c'est le pays des bisounours, que c'est les pauvres gens, il faut les comprendre. Ils souhaitent du mal. Pour la plupart, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais quand on voit les vidéos de Stain, je suis désolé, mais majoritairement c'est personne-là. Donc, il faut arrêter de passer de la pommade et de dire que tout va bien à Stain et de parler de laïcité. La laïcité, elle est morte à Stain. Elle est morte. Moi, je peux vous dire, elle est morte. Merci. Je ne vous dis pas de mon frère. Vous êtes d'accord ? La laïcité, elle est morte à Stain ? Mais ce n'est pas qu'à Stain, d'ailleurs. Il y a plein d'endroits où la question de... Elle est morte à Stain ? Mais il n'y a pas qu'à Stain. Il y a plein d'endroits où la laïcité... C'est grave ce qu'on est en train de dire. Juste, Victor Hérault, un mot sur ces images et ce dialogue qu'on vient d'avoir. Alors, pour essayer de repartir sur une base d'accord, disons, peut-être qu'ils ne sont pas anti-France. Je n'en sais rien, je ne sens pas les cœurs. Je commence ce que je vois. Est-ce que ce ne sont pas des actions, là, en l'occurrence, c'est plutôt, pardonnez-moi l'expression, pour foutre le bordel et pour ne pas avoir d'examen. Bon, concrètement, c'est ça. Mais s'ils arrivent à faire ça, c'est parce qu'on leur a permis de le faire. Tous les événements qui sont passés ne sont peut-être pas anti-France. Ils sont pro-islam, en revanche. Ils sont pro-islam, c'est-à-dire, on interdit de porter le voile à une fille en plein ramadan, on fout le bordel. On autorise la cantine, c'est-à-dire que, c'est même pas on vous oblige à manger, c'est on autorise à ceux qui ne sont pas musulmans de manger, on fout le bordel, on fout le feu. On tire sur les professeurs. Mais ça, on le condamne tout ça, je suis d'accord avec vous, là-dessus. Le problème, il est là.